10 parfums qu'il faut avoir dans une collection qui pour moi sont indispensables c'est mes 10 parfums favoris on va tout de suite commencer par le premier, mon favori qui est Angel Scherz Bakylian c'est un parfum qui a vraiment des notes licoreuses un parfum whisky, cognac qu'il faut porter quand on est habillé, robe de soirée il va très bien aux hommes comme aux femmes donc pour moi c'est un parfum qu'on porte quand on a une robe de soirée, qu'on a un beau smoking un parfum quand on est habillé, propre sur soi et qu'on a envie de se faire complimenter c'est l'un des parfums que j'ai porté qui me va le mieux et pour lequel j'ai été très complimenté donc le premier, Angel Scherz Bakylian Paris le deuxième parfum, c'est aussi un parfum de Bakylian Paris c'est Smoking Hot pour moi c'est un parfum magnifique qui sent un petit peu la pomme avec des notes de chicha mais vraiment élégante et classe pour la nuit un parfum pour moi by night que je trouve exquis donc c'est le deuxième parfum que je vais vous conseiller le troisième parfum, c'est Hibiscus Mahajad de Maison Crivelli c'est un parfum que j'ai découvert par hasard et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde qui en parlait sur les réseaux mais la première fois que je l'ai senti, j'ai eu un coup de coeur immédiat pour ce parfum et c'est, je pense, le parfum avec lequel j'ai eu le plus de compliments pour moi c'est un parfum parfait pour l'hiver qu'il faut porter l'hiver plutôt que l'été parce que l'été il peut être en tes temps mais l'hiver pour moi il est parfait le quatrième parfum, c'est un parfum qui s'appelle l'être de Pouchkar ce parfum là, pour moi c'est une poésie c'est des larmes, c'est les larmes de la personne que t'aimes c'est une fébrilité, une certaine fragilité c'est un parfum qui, pour les personnes qui ont une façade et qui ne veulent pas montrer leur faiblesse mais ce parfum là, t'as découvert en plein jour et révèle vraiment l'entièreté de ta personnalité ce que tu caches dans ton coeur pour moi Sonia Constant, elle fait des parfums vraiment incroyables et ce parfum là, l'être de Pouchkar pour moi c'est il y a beaucoup de parfums de cette maison que j'adore mais l'être Pouchkar vraiment c'est un parfum que je trouve enfin qui touche le coeur, vraiment qui touche le cinquième parfum, c'est un parfum de chez Guerlain qui s'appelle Néroli Outre Noir ce parfum là, c'est le chic, l'élégance, la classe c'est un parfum, il y a eu quand même une polémique par rapport à la communauté noire donc il y a un de leurs PDG qui nous allait insulter de nègre je crois et donc ils étaient en situation de crise ils ont dû régler cette histoire, mais bon c'est pas le fondateur c'est un fils descendant bon pour une fois je me suis mis à travailler comme un nègre je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé il n'a fallu que quelques minutes aux utilisateurs de Twitter pour dénoncer, je cite, les effluves nauséabondes de monsieur Guerlain après ça va être les chiens font pas des chats, c'est pas terrible mais en tout cas il faut reconnaître que c'est un maître parfumeur et ce parfum là est vraiment, il faut le sentir pour comprendre parce que c'est difficile à décrire mais c'est un parfum qui est assez caractériel tout en étant élégant, avec du caractère et qui est distingué pour moi il est distingué, c'est un parfum que tout le monde ne peut pas porter ou tout le monde ne porte pas et qui te distingue directement et qui te met à un niveau pour moi, à part le sixième parfum, qui selon moi, qu'il faut avoir dans une collection c'est le Gardini Littos Cana Biancolate ce parfum là, je l'ai découvert parce que je l'ai senti sur une personne et cette personne sentait merveilleusement bien merveilleusement bon et j'ai décidé de l'acheter et je n'ai vraiment pas été déçu j'étais pas mal complimenté grâce à ce parfum et franchement c'est une très très belle découverte pour vous permettre que je mange un petit peu entre temps au nez à mettre un pouce à me suivre sur Instagram Jonathan Méfret, tout attaché à me suivre sur TikTok pareil Jonathan Méfret, tout attaché et aussi sur Snapchat YouTube vous êtes là donc c'est parfait et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre vidéo vous voulez voir sur la chaîne le septième parfum c'est Hypnotizing Fire de The Harmonist c'est un parfum qui est vraiment pour moi qui représente la séduction la séduction à l'état pur et la haute séduction pour les personnes qui s'y connaissent qui savent charmer les femmes qui savent séduire les femmes pour moi c'est un parfum qui est magnifique donc si vous ne connaissez pas la maison The Harmonist c'est une maison de niche c'est très niché en tout cas ce parfum là Hypnotizing Fire il est juste dingue le huitième parfum pour moi c'est le Atar Arhas Oud Passion Hood donc c'est un parfum qui mélange le Oud et le fruit de la passion qui est parfait pour l'automne qui te permet de te distinguer une odeur incroyable donc je vous invite à aller le découvrir moi en tout cas c'est un parfum que j'aime beaucoup qui me tient à coeur et franchement j'ai pas les mots pour ce parfum j'ai pas les mots le neuvième parfum c'est un parfum de la maison Ojar qui s'appelle Red Tentation qui est vraiment séduction séduction attractif c'est un parfum très particulier que je vous invite à les découvrir mais en tout cas que j'aime beaucoup et qui me plaît pour moi c'est un parfum qu'il faut avoir dans une collection permanente donc constamment dans sa collection là on est au huitième je crois et au neuvième parfum il faut que je réfléchisse je mettrai sincèrement je pense à la maison de maison Francis Curgeon Grançois qui est un parfum de gala pour moi vraiment pour les gala les grandes cérémonies les Césars les Oscars c'est un parfum pour les pour les grands événements les grandes occasions grand soir de maison Francis Curgeon et en dixième je mettrai pour l'été Afternoon Film de Louis Vuitton pour l'été et pour l'hiver Ombre Nomade Ombre Nomade je pense que c'est un parfum Mesta va avoir dans une collection et je pense que j'en ai d'autres à vous conseiller mais on verra ça dans une autre vidéo déjà cette vidéo elle est très bien je vous invite à me dire en commentaire vous quel est votre parfum favori que vous garderez forcément dans votre collection et envoyez à moi un DM sur Instagram une question sur Instagram en direct et je répondrai si vous êtes abonné à moi c'était Jonathan mes frères Fendu Ciao